Votre invitée ce soir à 18h18, elle est membre de l'Académie des sciences, épidémiologiste, grand nom de la médecine. Bonsoir Dominique Costagliola. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir pour cette grande édition spéciale sur Europe Soir. Vous faites partie des médecins qui alertent depuis plusieurs semaines maintenant sur la gravité de la situation. Est-ce que ce soir, avec cette annonce attendue à 20h d'un confinement généralisé, vous avez le sentiment qu'enfin, qu'enfin le gouvernement a saisi l'urgence de la situation ? D'abord une précision, en fait je ne suis pas médecin. Je suis chercheure à l'Inserm, mais pas médecin. Chercheur. Voilà. Vous avez raison de préciser. Et donc, je pense que malheureusement à l'heure actuelle, et compte tenu du niveau de circulation du virus, et du nombre de cas à l'hôpital et en réanimation, on n'a pas d'autre solution. Parce qu'on n'a pas vu au fond la vague monter, alors que c'était très clair, ça a commencé en juillet, c'était passé chez les personnes de plus de 40 ans à partir de la deuxième moitié d'août. L'augmentation était claire en septembre, et donc du coup en septembre, d'une certaine façon, la messe était déjà dite. Vous dites d'ailleurs, l'erreur remonte à la conférence de presse du 15 septembre, quand le Premier ministre prend la parole pour ne rien annoncer. C'est là qu'il aurait fallu agir selon vous ? Oui, bien sûr que c'était peut-être difficilement audible, compte tenu des discours négationnistes, et puis de la façon dont la relation s'est établie entre le gouvernement et le public tout au long de cette crise. Mais je pense que c'était à ce moment-là qu'il aurait fallu prendre le risque politique de dire qu'il fallait prendre des mesures. Le fait d'égriner au fil du temps, mesurer de par-ci, mesurer de par-là, on est tout le temps en train de courir après le virus, et à la fin, on est submergé, c'est la situation actuelle. Mais il y a une faute selon vous, clairement, de l'exécutif et du gouvernement dans sa gestion de crise, et dans ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le message qui a été donné aux Français. On se souvient d'abord que le 14 juillet dernier, Emmanuel Macron disait en interview, « Oui, nous serons prêts en quatre secondes vagues », et puis le fait que le gouvernement n'ait pas incité, par exemple, les entreprises au télétravail généralisé. Est-ce que c'est une faute, ça, selon vous ? Disons, moi, avec mon analyse, je n'ai jamais compris pourquoi on n'incitait pas au télétravail dès la sortie du confinement, pourquoi on disait qu'il fallait retourner sur place, bien sûr, dans les activités où c'est possible. Bien sûr, il y a des gens qui ne peuvent pas télétravailler. Mais après, il est juste de dire qu'au fond, quand on regarde, il y a finalement assez peu de pays, démocratiques qui s'en sont bien sortis, pour l'instant... Mais où est le pays dans lequel ça se passe le plus mal, quand même, en Europe ? Et qui s'apprête à prendre les décisions les plus difficiles pour une grande économie ? Je ne dirais pas que c'est le pays où ça se passe le plus mal, je ne pense pas que ça se passe très très bien en Grande-Bretagne, même en Suisse, ça ne se passe pas très très bien, et je ne parle pas de l'Espagne. Donc dire que le plus mal, on va attendre la fin de cette crise pour pouvoir juger ça, vraiment. Pour l'instant, c'est encore trop tôt, vous voyez, pour faire cette évaluation-là. Alors, Dominique Costagliola, est-ce que 4 semaines, on dit au moins 4 semaines ? Peut-être que dans l'esprit du gouvernement, quand on dit au moins 4 semaines, ça veut dire que c'est reconductible, a priori c'est comme ça qu'on l'entend. Est-ce que 4 semaines, ça peut être suffisant ? Disons, 4 semaines, il va falloir 2 à 3 semaines déjà pour qu'on voit un impact, en particulier à l'hôpital. Donc, or c'est un des objectifs, malgré tout, c'est de ne pas totalement emboliser l'hôpital qu'avec du Covid. Alors après, il me semble qu'un enjeu important, et c'est plus important à mon avis que de discuter est-ce qu'il y a eu des erreurs, c'est quand on sortira de ce confinement... Mais pardon, répondez d'abord à ma question. Est-ce que 4 semaines, ça vous paraît être le bon délai ? C'est un minimum pour pouvoir juger si on a un impact. Voilà. Pour moi, c'est la durée minimum, et je pense que c'est très difficile de dire si ça suffira ou pas aujourd'hui. Et laisser les écoles ouvertes et les collèges ouverts, comme ça semble être la décision que va annoncer le président de la République, est-ce que c'est une bonne décision ? Si c'est avec le protocole actuel, ça n'est pas une bonne idée. Parce que le protocole actuel est totalement insuffisant dans les écoles, où il y a beaucoup de contacts. Peut-être entre des enfants un peu moins transmetteurs, mais malgré tout, à la fin, ça peut faire beaucoup de cas, parce qu'ils ont beaucoup de contacts. Donc ça veut dire masque obligatoire pour tous les enfants ? À partir de 6 ans, oui. À partir de 6 ans ? Oui. C'est que les adultes qui pensent que c'est difficile pour les enfants. Les enfants, si on leur explique les choses, je pense qu'il n'y a pas de soucis. Ils le mettront au moins aussi bien que les adultes. Oui. Alors, sur la stratégie de déconfinement, c'est ce que vous aviez commencé à évoquer. Et pour moi, ce qui est important, y compris dans la réflexion qu'on peut avoir sur ce qui s'est passé et l'analyse, ça n'a d'intérêt que pour se dire quel est l'ensemble des mesures qu'il faudra garder quand on va sortir du confinement. Et alors, votre réponse ? Eh bien, on n'égrène pas les mesures, ça veut dire qu'il y a le masque obligatoire, il y a le télétravail, il faut continuer à avoir des protocoles plus raisonnables que ceux qu'on a à l'heure actuelle à l'école. Il faut continuer partout où c'est possible, par exemple dans les universités, à quand même privilégier le distanciel. On ne peut pas faire que du distanciel, notamment il y a des enseignements qui ne peuvent pas se faire en distanciel. Le couvre-feu, il faudra le conserver ? Le couvre-feu, au fond, je ne sais pas s'il aurait eu un impact en métropole. On ne peut pas faire une extrapolation simple de la situation qu'on a vue en Guyane, d'autant plus que je n'ai pas pu vérifier ça, mais j'avais lu que, par exemple, les écoles étaient fermées, des choses comme ça, donc ce n'était pas une seule mesure, c'est l'ensemble des mesures. Mais les conditions de vie et les habitudes de vie n'ont rien à voir, donc l'extrapolation n'est pas facile. Je ne sais pas si le couvre-feu était contributif, il peut être contributif s'il diminue le nombre de contacts. Si au lieu de voir les gens à 20h, on les voit à 18h, il n'est pas contributif. Mais est-ce qu'on peut, tout de même, Dominique Costagliola, imaginer une stratégie, comme on est en train de la vivre, de stop and go ? On vit pendant 4-5 mois, on reprend une vie normale, on apprend même à vivre avec le virus, comme l'a dit le président de la République, on voit aujourd'hui que c'était une erreur, et puis on reconfine. Est-ce qu'on peut faire ça 3 fois, 4 fois, si on n'a pas de vaccin avant l'été prochain ? Non, je pense que, justement, c'est la raison pour laquelle l'enjeu, ce sera la sortie du confinement, et l'ensemble des mesures, et les explications pour convaincre les gens qu'il est absolument indispensable de suivre ces mesures, si on veut éviter de devoir à nouveau se remettre dans cette situation particulièrement désagréable du confinement. Et bien entendu que cette décision du confinement, que je pense vraiment indispensable à l'heure actuelle, on sait bien qu'elle est beaucoup plus difficile à vivre en fonction de son niveau socio-économique, et donc il faut aussi accompagner les gens qui ont, disons, les plus mauvaises conditions de logement, les plus mauvais niveaux de revenus, pour que ce soit supportable pour eux. Que répondez-vous au désespoir des commerçants, des indépendants, des travailleurs, qui disent aujourd'hui, avec ces 4 semaines de plus, nous allons crever, nous allons crever ? Mais si on ne prend pas les mesures et que le système de santé explose, nous allons crever. Tous ensemble, collectivement. Donc ce n'est pas un choix qui est fait de gaieté de cœur, c'est parce que la situation est très grave. Et ce qui nous met dans cette situation très grave, ce n'est pas cette décision, c'est le virus. Et il faut bien qu'on trouve une solution pour ne pas... à la fois pour prévenir les décès que l'on peut prévenir, et aussi pour que le système de santé n'explose pas. Parce que le système de santé qui explose plein de Covid, ça veut dire que les gens qui sont à risque d'infarctus, de cancer, eh bien on ne les prend pas en charge. Donc ils vont avoir des formes beaucoup plus graves. Et la différence, c'est que l'épidémie touche l'ensemble de la France cette fois-ci, et non pas simplement quelques régions. C'est ça, quand on voit les données de Santé publique France, il y a 96 départements qui sont en situation critique. Donc du coup, voilà, en France métropolitaine en tout cas, on est obligé de prendre des mesures qui vont être sur l'ensemble du territoire parce qu'il y a du virus qui circule partout. En un mot, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous partagez l'analyse de certains de vos confrères qui disent que cette deuxième vague sera pire que la première avec plus de morts ? En fait, elle risque surtout de durer plus longtemps avec des niveaux élevés. Et c'est ça qui va entraîner le fait qu'il y aura plus de morts. Et puis... Donc la réponse est oui. Pour moi, je crains qu'effectivement, on ait d'ores et déjà, puisque vous voyez, les gens qui vont aller à l'hôpital les trois semaines qui viennent, ils sont déjà infectés. Donc ça, on ne pourra déjà plus l'empêcher. Même si ce confinement est utile, je pense que d'ores et déjà, ça veut dire que, oui, encore beaucoup de gens vont mourir. Et bien sûr, la majorité des gens qui décèdent, c'est des gens de plus de 65 ans, mais les gens qui... mais des jeunes, ils peuvent aussi faire des formes graves et on est en train de s'apercevoir qu'un nombre conséquent, finalement, de personnes qui font la maladie gardent des symptômes, voire des séquelles à différents organes. Et peut-être que, du coup, ça va impacter leur vie et leur qualité de vie pour des années et des années. Et par ailleurs, il ne faut pas que les gens... Vous voyez, aller en réanimation, c'est une épreuve. Les gens qui passent trois semaines en réanimation, il leur faut des mois pour se remettre, indépendamment des complications spécifiques de cette maladie. Donc, disons, le poids, finalement, de cette épidémie, ce n'est pas que les décès. Oui, oui. Message entendu. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous ces quelques mots et votre expérience, Dominique Costa-Gliola. Et on attend, donc, ce soir, les annonces du Président de la République à 20h.